Bonjour madame, si vous pouvez d'abord vous présenter. Je suis Edith Miller, je suis vice-présidente et directrice générale des EMRC internationales et l'association à but non lucratif qui est établie à Bruxelles depuis 1992 et qui travaille depuis une vingtaine d'années avec l'Afrique dans le but d'amener des investisseurs, d'apporter des opportunités d'investissement et de partenariat et de montrer au monde que l'Afrique régorge beaucoup de bonnes opportunités mais qu'elle est toujours à la recherche de plus et de meilleurs et de bons partenaires commerciaux, techniques, financiers. Et pourquoi est-ce maintenant avoir choisi la République démocratique du Congo pour apporter ce grand rendez-vous à l'école ? Alors l'Agribusiness Forum est organisé chaque année dans un autre pays. On était en Afrique de l'Est, on était en Afrique de l'Ouest, on était en Afrique australe, en Afrique du Sud et cette année on a choisi avec le gouvernement, on a choisi la RDC, le Kinshasa parce que la RDC régorge vraiment des grandes et d'énormes opportunités dans les domaines agricoles et agro-industriels avec vos 80 millions d'hectares de terres arables, avec le parc Angor d'Israël qui vient d'inaugurer, le premier parc qui vient d'être inauguré il y a quelques semaines. Et nous voudrions montrer au monde qu'au Congo, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des problèmes à l'Est, il y a des conflits, mais il y a beaucoup de bonnes opportunités et beaucoup d'occasions et beaucoup de partenariats qui vous attendent, vous les investisseurs, les entrepreneurs du monde entier. Et je pense que l'Agribusiness Forum, comme vous voyez, il y a, je ne sais pas, 400, 500 personnes dans la salle, la moitié, plus que la moitié ou trois quarts d'entre eux viennent de l'étranger. Et ils viennent parce qu'ils attendent à entendre, à écouter, ils nous suivent, et beaucoup d'entre eux nous suivent depuis des années, et ils savent qu'on va parler d'opportunités, on va parler de projets, et on va parler de comment apporter plus et améliorer plus ce partenariat africain, ce partenariat entre l'Afrique, inter-africain, mais aussi entre l'Afrique et d'autres pays. C'est important de souligner qu'il ne s'agit pas de l'Agribusiness Forum Congo ou RDC, mais il s'agit de l'Agribusiness Forum Pan-Africain. Est-ce que ce partenariat est-il gagnant-gagnant, ou qu'est-ce que la RDC peut attendre ? Bien évidemment, c'est un partenariat qui n'est pas gagnant-gagnant, alors nous on n'appelle pas ça un partenariat, on a beaucoup d'autres mots dans la langue française pour qualifier quelque chose qui n'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Donc l'idée, et c'est la raison pour laquelle on a nommé, on a titré cette conférence comme inclusive, l'inclusivité est importante dans le développement économique, certainement dans le développement rural, agricole, agro-industriel. Et dans l'inclusivité, on parle des femmes qui sont souvent un petit peu mises à l'écart, on parle des jeunes qui sont souvent mises à l'écart, et on parle de petits fermiers. Donc nous, on voudrait apporter à travers cette conférence, les partenaires techniques et financiers, donc les organisations internationales, les bailleurs de fonds, mais beaucoup du secteur privé dans le monde, pour montrer qu'on peut travailler avec les fermiers locaux, avec les petits fermiers, avec les jeunes, avec les femmes. Il faut les encadrer souvent, il faut les éduquer, souvent il faut les former professionnellement, souvent on est là pour ça, et c'est eux qui vont gagner. Et puis j'espère que puisque la nourriture sera produite en plus grande quantité et à une meilleure qualité, le monde entier va gagner aussi. Merci madame. Madame, c'est le mois dédié à la femme. Vous avez un message à toutes les femmes, surtout que le thème de cette année c'est l'autonomisation.